bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de la série d'équaliseurs de chez red rock soon qui émule les équaliseurs américains de chez api donc en fait on va se retrouver direct sur le shop d'horizon où chacun de ses eq on va les retrouver au prix de 49 euros donc on a le modèle b le modèle c en graphique donc modèle b paramétrique 4 bandes modèle c graphique et enfin le modèle a equaliser 3 bandes avec chacun de ces eq on va pouvoir faire du mid du side ou de la stéréo on a l'émulation du circuit analogique sur chacun des trois et la possibilité de déterminer et ou de mettre en marche les filtres que ça soit sur le modèle b comme le modèle a donc ça émule voilà les les équaliseurs de chez api donc c'est vraiment de très bons produits qui ont un très bon son là on se retrouve dans reason où j'ai repris mon petit morceau et en fait ce que j'ai fait j'ai rajouté le modular pour avoir le colorizer pour donner un petit grain en plus avec les différentes émulations de consoles qu'on a ici c'est parti Alors, ensuite, nos equalizers. Donc, le premier, le modèle B, on va avoir nos quatre bandes. De chaque côté, ici, on a un switch qui va nous permettre de déterminer si on veut que la partie aiguë et grave soit en high shelf, en cloche ou en low shelf. Voilà, type shelf, type cloche. Donc, on a notre sélecteur de fréquence. Et juste en dessous, les différents gains. On a un bouton mode, ici, qui va nous permettre de passer soit en mode mid, en mode side ou en mode stéréo. Donc, là, moi, je les utilise en mode stéréo. Si vous voulez les utiliser en mode mid-side, il faudra utiliser avec le RE181 pour pouvoir brancher un equalizer en mid, un equalizer en side. Donc, après, c'est à vous de voir. Soit vous mettez deux fois le même ou alors vous différenciez. Et ça va vous permettre de travailler le mid-side. Donc, en sachant que l'equalizer qui va gérer la partie mid, il faudra le mettre en mid. L'equalizer qui va gérer la partie side, vous le mettez en side. Ensuite, on a la saturation analogique qu'on peut rajouter sur les équus, sur les trois. On a un bouton pour entendre le in, le son pour différencier du son naturel et du son equalisé. Et enfin, le gain de sortie avec son vumètre. Donc, là, on va s'écouter ce que ça peut faire sur le son. Déjà sur le premier. Le 4 bandes. En sachant qu'avec chacun des équus, on va avoir des presets qui vont être classés directement basses, brasses, drumes, guitares, pianos, etc. Donc, sur chacun d'entre eux, on va avoir la même chose. Donc, ça fait pas mal de presets et de quoi bien colorer votre son. Donc, voyons voir ça maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 avec les cues. Donc ça c'est pour le premier, le modèle B. Ensuite si on prend le modèle A, là on se retrouve avec trois bandes, la possibilité d'actionner les deux filtres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après en ce qui concerne l'équaliseur graphique, on le retrouve aussi directement dans le modular. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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